Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintée. Une Minute Quintée qui prend la direction d'Anguin ce vendredi 10 mars, en réouverture de Saint-Cloud, jeudi, réouverture d'Anguin ce vendredi. Ce sera la huitième course du programme, une semine nocturne au programme de cette réunion 1, avec la huitième course donc prévue à 20h15, le prix de Sanary-sur-Mer. Un Quintée assez normal, des chevaux qu'on connaît bien, des chevaux d'âge n'ayant pas gagné 225 000 euros, 2150 mètres à parcourir, un parcours de vitesse donné à l'aide de l'autostart. On a fait le plein de partants, 16 concurrents et c'est vrai qu'avant le coup, j'ai l'impression que la solution se situe très logiquement au premier échelon. J'ai retenu là, c'est un Galie du Goutier en tête, une Galie du Goutier qui a réalisé un beau meeting d'hiver. Elle a couru trois fois déférée des quatre pieds, une victoire, une quatrième place, une deuxième place et sa quatrième place, elle n'a pas eu beaucoup de chance. Dernièrement, elle est tombée sur Jean Dréen, un très bon cheval, je pense vraiment que là, elle trouve un engagement de choix et elle devrait logiquement lutter pour la victoire. Ensuite, en deuxième position, j'ai retenu le 7, un fameux destin, un fameux destin qui est impressionnant en ce moment. Il reste sur deux victoires sur un parcours de vitesse à Vincennes. Là, on change de théâtre, c'est en gain, mais bon, la forme est là, il a déjà battu ses cadets. Du coup, voilà, j'ai l'impression qu'il a encore un petit peu de marge pour lutter pour la victoire. Il faudra que ça se passe bien, mais c'est vrai qu'il a une longue accélération finale et à mon avis, ça va jouer en sa faveur. Ensuite, en troisième position, j'ai retenu le 4, un Geisha Speed qui vient de bien courir sur le parcours de vitesse de la piste de Vincennes. Elle est battue au sprint, elle avait pris les choses en main. C'est une jument qui adore en gain, elle l'a prouvé, elle a beaucoup de performance sur cette piste. C'est vrai que pour son retour sur le plateau de Soisy, elle a un bel engagement face à elle, elle est déférée des quatre pieds. Je trouve qu'elle est capable, elle aussi, de monter sur le podium. Ensuite, en quatrième position, j'ai retenu le 2, un Gold Voice, il ne faut vraiment pas la condamner sur sa dernière sortie. Elle n'a pas été très très chanceuse, cette Gold Voice, seulement huitième, mais meilleure que nous l'indique son classement. C'est une jument qui est régulière, qui sait tout faire, que ce soit vitesse ou tenue, elle a les deux. C'est vrai qu'avant le coup, avec ce numéro d'Altostart et Franck Nivard qui est en grande forme, je pense qu'on est obligé de lui accorder un large crédit. Ensuite, en cinquième position, j'ai retenu le 5, un Great Tigress qui vient de remontrer le bout du nez. C'était vraiment très très bien la dernière fois. Elle a terminé troisième, c'est vrai qu'elle n'est pas forcément toujours très régulière. Elle s'est beaucoup montré fautive cet hiver. Ça ne lui arrivait pas forcément beaucoup ces dernières années, en tout cas ces derniers mois. Et voilà, sa dernière sortie est très bonne. Elle a déjà bien fait sur des parcours de vitesse. D'ailleurs, elle a excellé sur ce genre de tracé par le passé. Donc moi, j'aime beaucoup sa candidature. Je trouve qu'elle a également une très belle carte à jouer. Ensuite, je suis parti en deuxième ligne avec le 11, un Filio Deloux. Un Filio Deloux qui est en grande forme en ce moment. Il reste sur des bonnes performances. On le pensait peut-être meilleur sur des parcours de vitesse. Il l'est sans doute, mais en tout cas, il a prouvé qu'il avait de la tenue. Deuxième ligne, il faudra que ça se passe bien parce qu'il n'a pas trop de marge non plus face à certains rivaux. Mais c'est vrai que vu la forme qu'il tient et son aptitude au parcours de vitesse, je pense que pour une 4-5ème place, c'est un outsider très séduisant. Ensuite, en 7ème position, j'ai retenu le 6. Un drop de Corneville. Je ne savais pas trop quoi retenir derrière ces 6-là. Drop de Corneville qui vient de bien courir. Je pense que la longue ligne droite va lui servir. Ça va vraiment servir ses intérêts. Il n'a pas de marge. C'est en gros de 10 ans face à ses KD. C'est très compliqué maintenant. Pour une 5ème place à Bellecôte, ça peut être vraiment très amusant. Et enfin, en 8ème position, j'ai retenu le 3, Fétichatou. Un concurrent, il fait sa rentrée. Maintenant, c'est un cheval qui est entraîné par Charles Emotier. On fait appel à la François Lagadeux. On défère des postérieurs. À mon avis, il est déjà suffisamment prêt pour jouer un rôle intéressant pour la victoire. À mon avis, il est clairement barré. Mais voilà, on est obligé de lui faire confiance pour une petite 5ème place. Parce qu'avec ce numéro derrière la voiture, en plus, ce n'est pas forcément sa meilleure distance de 1100 mètres. Mais en tout cas, vu le redoutable entraîneur dont il dispose, je préfère m'en méfier à le retenir en fin de combinaison. Et en cas de non partant, j'ai retenu le 13, Glorieuse Carnois. Carnois, c'est une jument, vous le voyez, qui est vraiment meilleure au 3ème montée. Maintenant, elle a des moyens à l'attelage. On fait appel à Éric Raffin à défaire des 4 pieds. Je crois qu'elle a couru une fois sur ce parcours. Elle avait déçu. Mais en tout cas, c'est une concurrente qui, s'il venait d'y avoir des défaillances, et qu'elle se montre sage, pourquoi pas pour une 4ème place également. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec l'As, Galilie Goutier, que j'ai retenu devant le numéro 7, Fameux Destin, le 4, Geisha Speed, le 2, Gold Voice, le 5, Great Tigress, le 11, Fidio de Lou, le 6, Drop de Corneville, le numéro 3, Fetichatou, et en cas de non partant, le numéro 13, Glorieuse Carnois. En conseil de jeu, écoutez, l'As, Galilie Goutier, le 7, Fameux Destin, c'est deux chevaux en forme, et très à l'aise sur ce type de parcours. Et puis le 4, Geisha Speed, qui adore cette piste d'Anguin. Donc voilà, Asset 4, mes 3 préférés dans cette compétition, ce seront mon conseil de jeu. Un petit tour du côté du bilan, avec Thiers, C, Quarté et Quinté, qui vous ont été indiqués par nos deux rubriques, très logiquement dans le GNT, et quelques coups de cœur. Donc voilà, une belle journée en tout cas. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quinté. Je vous retrouve demain pour une nouvelle édition. D'ici là, je vous souhaite de bons jeux à tous. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada